Yaho Udi Bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo top 5 de mes mangas chez les éditions Gléna. Donc si la suite t'intéresse, continue. Si tu veux découvrir donc la liste des mangas des éditions Gléna que j'ai lues et un avis assez bref et assez rapide, je t'invite à aller voir dans la barre d'infos ici, je vais donc juste te parler de mon top de toutes ces lectures. Déjà on va parler d'un manga qui n'en est pas vraiment un, c'est l'apprenti mangaka. C'est un one shot en fait où on est, c'est Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball et je ne sais plus comment ça s'appelle, l'autre série. Avec la, voilà, avec elle. Docteur, docteur je ne sais plus quoi. Bref, Toujours est-il, donc c'est un one shot écrit par cet auteur qui en fait utilise deux personnages, donc celui-ci que l'on voit à l'avant qui va nous expliquer en fait plein d'astuces de mangaka pour faire ses propres dessins. Et c'est ça que j'ai su apprécier. Donc on suit en fait ces deux personnages ici. Et donc au fur et à mesure des chapitres, on découvre des informations, c'est plein de petits chapitres qui nous expliquent comment faire, comment donner une apparence différente à un personnage selon les époques, selon le genre. Faire attention par exemple aux proportions, au fait que si une personne est plus près au niveau du dessin et l'autre plus loin, il faut la faire plus petite alors qu'en fait au final nos mains font exactement la même chose. Mais regarde ici, on a l'impression qu'elle est plus petite, donc plein de détails comme ça. Et c'est juste une tuerie, donc voilà en ce qui concerne les grands nus. Donc on va continuer avec en fait directement un mangaka et c'est Wataru Yoshizumi. Donc là on est avec Random Walk par exemple. Donc en fait Wataru Yoshizumi nous aborde à chaque fois dans ses mangas des thèmes vraiment très intéressants. On va avoir déjà le thème de la mangaka qui doit se mettre en coupe et donc les soucis du mangaka en coupe, c'est-à-dire penser à avoir une maison assez grande pour pouvoir avoir sa salle pour bosser avec ses collègues, penser à certains détails, etc. Mais en fait c'est plus ou moins une mise en avant aussi juste du fait de passer à l'adulte qui se met en coupe. Et c'est ça qui est vraiment plutôt sympa. On va avoir Random Walk où en fait on suit les aventures d'une lycéenne. Oui ça ceci est une lycéenne, je te jure. Je te le promets, ça c'est une lycéenne. Toujours est-il on suit les aventures du... je crois hein, ou même peut-être fac, je sais plus. Non lycéenne hein. Et en fait on suit les aventures de cette jeune fille et à chaque fois qu'elle se met en coupe, il y a toujours un petit souci, soit le mec la trompe, soit machin, soit machin. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que justement elle ne trouve pas directement la perle rare dès le premier mec, etc. comme dans tous les autres shoujo. Là elle galère, elle se remet en question. En plus on nous met je crois en avant ses deux autres copines qui ont des goûts complètement différents. Je crois qu'il y en a une qui préfère les plus vieux et une autre qui... je sais plus trop, faut que je le relise très clairement. Mais voilà, c'est quelque chose de très intéressant. On en a eu un autre où on nous abordait le fait d'être en coupe, un couple homosexuel et que donc le copain au tout début quand il a vu le couple, et bien il s'est barré. Le couple homosexuel a une fille, voilà. Le couple homosexuel a une fille et la fille se met en coupe avec un mec et du coup dû à des quiproquos, le couple s'est séparé. Donc ça je trouve ça plutôt sympa et assez intéressant. Donc voilà, c'est le genre d'oeuvre que va nous proposer le mangaka, la mangaka pardon. Et j'ai vraiment apprécié ça justement, sa façon de faire et ses messages. Il y a eu deux oeuvres de l'auteur que je n'ai pas réussi à cocher, tout simplement parce que c'était trop enfantin pour moi. Voilà, parce que je les ai lues tard. Là, je les ai lues vers 2017-2018. Donc c'était trop tard pour moi et c'était pas du tout fait pour moi. Mais sinon le reste, c'était vraiment des tueries à mes yeux. Voilà. Donc comme tu as pu le voir, je t'ai présenté trois titres de la même mangaka. Oui, ça compte comme trois points. Sachant que donc ça, ça ne compte pas réellement dans mon top 5 parce que ce n'est pas un vrai manga. Donc pour ce qui est du quatrième titre, je ne te les ai pas mis dans l'ordre. Je vais te parler du manga Le Dernier Envoi du Papillon. Donc on suit les aventures d'une femme dans le quartier des plaisirs de Nagasaki. Et c'est donc un manga très intéressant parce qu'on voit vraiment la difficulté de la vie là-bas, etc. J'avais trouvé ce manga très fort, très intense au niveau des émotions et de ce qu'on apprenait, ce qu'on lisait. Et c'est ça que je suis vraiment énormément appréciée dans ce manga. Très clairement, j'envisage de le relire parce que mon avis est assez flou dans ma tête. Et je te mets de toute façon mon avis, ma vidéo en barre d'infos. Merci à elle un petit peu vieille et que j'aimerais bien la refaire très rapidement. Et donc pour terminer, le cinquième manga des éditions Gléna que je sur-kiffe, ça va être Mask et Nose. Alors Mask et Nose, il faut savoir et j'avoue que j'ai fait une vidéo crash test en deux ou trois tomes. Je ne sais plus trop ce que j'ai fait. Mais toujours est-il que je n'ai pas lu l'intégralité parce qu'au moment où je filme cette vidéo, la série n'est pas terminée en France. Mais je sais que cette série a du potentiel et que je l'adore énormément. Et que si je regarde derrière moi, derrière toi du coup, la liste des mangas que j'ai des éditions Gléna, je n'ai pas grand chose d'autre à proposer de plus à part encore la dernière offre du coup. What a will you choose me ? Je n'aurai pas d'autre titre à te proposer. Donc je vais quand même te dire Mask et Nose, c'est un manga très intéressant. On suit les aventures en fait de deux enfants qui s'étaient fait des promesses de milliers d'amis d'enfance. Et ils sont séparés et en fait malgré tout, quelques années plus tard, ils vont se retrouver. L'un est juste de rester un peu petit d'iciens qui cherche, enfin elle, elle continue de chercher ce garçon et le garçon qui a fait clairement sa vie à côté. Et c'est ça que j'ai su énormément apprécier parce qu'ils vont se retrouver juste par la beauté de la voix de la jeune fille. Et c'était juste une pépite, c'était des frissons dans tout le corps quand j'ai lu ça. Donc je sais et j'ai confiance dans ce titre, même si je ne l'ai pas encore terminé vu qu'il n'est pas encore terminé en France. Mais sache que quand j'ai fait la vidéo Crash Test, je ne sais plus combien de tomes j'ai lu, si c'était deux ou trois. Mais j'ai acheté jusqu'au tome neuf d'affilée. Et si tu me connais, tu sais très bien que je ne suis pas du genre à faire ça. La vidéo, donc cette vidéo top 5 sur les mangas des éditions Glena est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me citer toi ton top 5, ça me ferait extrêmement plaisir de le découvrir. Je te retrouve donc la semaine prochaine pour la présentation d'une autre maison d'édition. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye !